toujours là je suis en retard pour le montage ce soir il n'y aura pas de vidéo c'est chaud même eux ils n'ont pas réussi à le réparer ça fait combien ils sont restés combien de temps de ça ça fait deux heures un problème qu'ils n'ont jamais vu il fallait que ça tombe sur toi à la cappuccino cappuccine j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo nouvelle story time horreur j'espère que vous allez bien olala olala déjà 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 welcome in the is this house welcome bienvenue à vous chez moi vous m'avez manqué franchement je crois que j'ai pas posté la semaine dernière ouais ça fait long ça fait long les cas ça me fait extrêmement plaisir de vous accueillir chez moi ça y est j'ai des ménages pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se sont ajoutés à notre famille welcome à vous vous êtes vraiment des amours merci de vous être abonné ici c'est le bon mood c'est l'histoire voilà que tu peux entendre nulle part ailleurs et voilà si tu te sens bien on t'accueille on t'accueille cappuccino cappuccinette on vous accueille à bras ouverts voilà donc merci à vous et vous êtes maintenant partie de la famille j'ai pas encore fini très très bien on va dire de m'installer mais ça va ça avance avant ça avance trop trop contente donc voilà du merci tout se passe bien je reviens avec une story time horreur qui croyez moi va vous laisser vraiment choqués et cette story time horreur elle nous est directement raconté de la bouche du principal intéressé et ben j'ai traduit l'histoire pour vous le paranormal qui lui est arrivé à lui et voilà vous allez être vraiment vraiment choqués donc comme d'habitude et ben je vais vous laisser le temps on reprend nos habitudes on reprend nos habitudes je vais vous laisser le temps comme d'habitude de préparer votre petit snack entre parenthèses quand je dis en a je dis petit snack il y en a 10 mois je c'est ce moment là c'est mon moment du ménage et tout tu m'accompagne et tout c'est pas grave prépare le balai la serpillière l'aspirateur tout ce que tu veux il n'y a pas de problème en tous les cas voilà snack ménage bureau travail métro où vous soyez posez vous préparez vous mettez vos écouteurs éteignez vos lumières si vous voulez vraiment être dans l'ambiance frisson et horreur et quant aux autres on se retrouve juste après je tiens à dire que ce n'est pas un pyjama c'est un t-shirt t-shirt xxl pretty little thing c'est pas parce qu'il y en a sinon ils vont dire waouh elle a mis un t-shirt super grand ça trouve à la mec elle veut pas le montrer no ok bon allez on commence la vidéo j'espère que vous êtes bien installé donc cappuccino cappuccinette cette nouvelle story time que je vous ramène aujourd'hui elle se passe où elle se passe en iraq donc celui qui nous raconte cette story time s'appelle yasser et yasser au moment de cette histoire il a 30 ans yasser c'est un jeune de 30 ans qui habite en iraq son père vient de les quitter son père lui il avait un magasin de parfum oriental style vous savez les parfums musc ou de l'encens et tout ça il avait un grand magasin qui est connu en iraq et tout le monde en fait venait chez son père pour acheter chez lui enfin et son père à yasser il avait hérité ça de son grand-père à lui donc c'est passé du grand-père à son père et maintenant que le père de yasser il était mort c'est lui yasser qui a repris le flambeau la boutique de son père elle était idéalement situé en centre ville il y avait beaucoup de passage comme je vous ai dit que c'était d'abord le grand-père de yasser puis son père ça fait qu'il y avait beaucoup de générations de gens qui leur restait voilà qui leur a été resté fidèle yasser bah lui tout se passe bien dans sa vie il est fils unique il habite qu'avec sa mère sa mère c'est une dame d'un amour extraordinaire très gentil très douce très aimante et tout ça et donc yasser lui il n'a pas voilà chercher à avoir un autre métier parce que depuis petit et son grand-père et son père suivent cette voie là et il y a un dicton en marocain qui dit ça veut dire suis les traces de ton père et tu vas réussir tu vas gagner quoi et lui vraiment bah ce dicton là il l'a vraiment appliqué et il s'y plaisait et il a remarqué parmi toutes ces personnes là une jeune fille qui à chaque fois passait devant sa boutique devant ses vitrines et bah lui faisait des grands smiles des grands sourires voilà elle était on dirait qu'elle était dans la séduction cette fille là et tout et lui bah il n'est pas resté indifférent à son charme et un jour cette fille va prendre son courage à deux mains et avoir rentré dans la boutique elle va demander un nom de parfum juste pour créer une entame de conversation et de là lui qui va dire mais c'est toi chaque fois tu me souris tu passes devant ma boutique mais elle n'était jamais rentré tout ça et tout ça elle lui dit oui voilà c'est moi voilà en fait va naître de ce jour là entre eux deux une idylle un coup de foudre ils vont tomber tous les deux amoureux l'un de l'autre au fil du temps au fil des jours qu'ils se côtoyaient qu'ils voyaient ils allaient au café ils allaient dans les restos et tout et ben lui s'habituer à elle elle c'est pareil elle s'habituer à lui mais lui vraiment il aimait d'un amour vraiment plus qu'elle et ça se voyait et ça se ressentait vu qu'on s'entend bien et tout ça moi j'ai envie et je me vois voilà dans un avenir proche et tout même dans l'avenir lointain avec toi donc j'ai envie que tu parles à tes parents que tu leur dises pas que je vais venir avec ma mère pour demander ta main elle la va lui dire moi il n'y a pas de problème tu peux on peut y aller même maintenant et tout ça c'est pas un souci par contre moi mes parents ils refuseront de voilà de d'accord de d'accorder ma main à toi parce que tu n'es pas fini en gros et là je vais expliquer genre il n'a pas sa propre maison à lui qu'il habitait dans la maison de ses parents il habite avec sa mère et la boutique certes c'est un héritage et ça marche bien mais voilà ça va pas suffire pour ses parents parce que ses parents en fait c'était des gens on va dire trop matérialiste de ouf et ils voulaient que leur fille parce qu'ils savaient qu'elle avait un potentiel parce que niveau on va dire beauté selon leurs critères et tout ça elle était vraiment d'une dinguerie tellement qu'elle était trop belle quoi donc il savait que son charme il allait lui ramener lui promettre ben un homme genre tu sais puissant riche et tout ça et que il voulait la marier avec quelqu'un comme ça pour eux aussi on va pas se mentir ben profiter voilà de l'argent et tout ça et tout ça plutôt qu'être hypocrite avec toi et te laisser miroiter et que tu viennes à la maison et que voilà tu te manches un ex assez violent plus devant devant ta mère essaye essaye de ramasser de l'argent moi même si j'aurai des propositions de demande en mariage les refuserai toutes je te resterai fidèle et quand tu es prêt et tout ça bah tu viens et après on se marie lui il était choqué parce que lui déjà il se voyait pas du tout habiter hors de sa maison dans laquelle il avait grandi et surtout partir quitter et laisser sa mère seule il se voyait pas faire ça et aussi bah il pensait que voilà financièrement il était pas à plaindre bon il était pas un milliardaire il était pas un millionnaire mais quand même ça va il était c'était c'était suffisant bah tellement en fait qu'il aimait et tout bah il va gober parce qu'elle lui a dit et il va accepter et le mec le pauvre ben en dehors de travailler dans sa boutique de parfumerie le pauvre il va aussi va faire beaucoup de petits jobs à gauche à droite pour essayer de ramasser le plus vite possible une somme qui lui permettrait d'acheter une maison d'ouvrir une plus grosse et plus grande boutique et tout ça il va serrer la ceinture et bosser comme ça comme un acharné le pauvre durant trois ans trois ans le mec il a mis voilà de côté et tout et ça y est il était prêt quoi financièrement il est il était bien au bout d'un moment durant toute une semaine ben il a plus de nouvelles de sa copine de sa fiancée parce que lui il dit fiancée il a plus du tout de nouvelles d'elle et tout et il est inquiet et tous les matins il part un peu plus tôt à son travail et tu vois il la voit pas aller à son travail à elle et tout et il est pas bien il lui envoie des messages il y a que une virgule apporter et dire oui alors est ce que un tel elle est là parce que voilà non 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 il a décidé en fait d'aller devant sa maison caché un peu plus loin et de surveiller ou cas où bah il verrait quelque chose voilà en fait il avait besoin il y va sans savoir ce qu'il allait faire en gros si ce n'est surveiller dans l'espoir de l'apercevoir de la voir et pourquoi pas de lui parler de lui dire en fait ouais il se passe quoi direction la maison de sa copine de sa go et il stationne là bas et il attend des heures et au bout d'un moment il y a une super belle voiture tu vois style Rolls Royce et tout bah qui rentre dans cette rue où on n'a pas l'habitude bah de voir de gros ce cylindré comme ça chic voilà déambulé dans les rues et la voiture qui s'arrête et au bout d'un moment un mec sort de cette voiture le portail de la maison de sa fiancée de sa copine de sa go sa meuf tout ce que vous voulez s'ouvre et là il la voit et elle était accompagnée de sa mère et la voilà notre fameuse fiancée qui s'avance vers le mec de la Rolls Royce et le mec de la Rolls Royce bah qui lui fait un bisou ici sur le vreau et Al-Sermeskine il reste choqué pourquoi il reste choqué parce qu'il sait qu'il connait ses frères enfin pas personnellement mais de vue il les connait donc voilà c'est pas un frère à elle et pour qu'il y ait une si grosse proximité là et qu'un homme étranger à elle lui fasse un bisou voilà quand même ici sur le front devant sa mère c'est que ce mec là c'est que ce mec là en fait il sait que c'est soit son mari soit son fiancé il y a quelque chose mais il comprend en fait instinctivement et tout de suite que ce mec là c'est c'est le mec qui lui a pris sa place en fait il voit sa fiancée avec sa mère bah la maman qui monte à l'arrière de la voiture et la fille bah qui monte côté conducteur et qui rigole et qui sont vraiment eux dans un bon délire dans un bon mood et qui baissent les vitres musique à fond et qui s'en vont il est pas bien il desserre même le bouton le pauvre bah de la chemise qu'elle avait pour essayer un peu d'avoir de l'air de l'oxygène parce que voilà c'est quand même un énorme choc là donc il décide de retourner à la boutique pour essayer voilà de se vider la tête mais c'était une erreur parce que il fait que de ruminer les clients quand ils rentrent il les calcule même pas il les gronchon alors voilà les clients ils repartent et il se dit quoi vas-y je vais rentrer chez moi parce que c'est pas bon il sort de sa boutique il est en train de la fermer et en allant vers sa voiture il tombe sur une amie de sa fiancée et il arrête ça va ça va lui dit oui ça va et là tout de suite il sent que voilà elle est gênée écoute franchement je lui ai dit de t'envoyer un message et de mettre les points sur les i de te dire la vérité de pas te laisser comme ça une grande famille qui voilà est venue la demander en mariage demander sa main et voilà quand ils ont vu qui étaient ces gens là parce qu'apparemment c'est quelqu'un tu vois c'est des gens qui pèsent ben ils ont pas cherché midi à 14h ses parents ils ont juste vu l'argent la dot tout ça tout ça et elle elle a juste vu vraiment que le mec il était plein d'axes au max et elle a oublié ben Yasser le pauvre et elle a tout de suite accepté donc ils ont pas tardé à faire les fiançailles ça s'est fait le second jour de la demande en mariage tout ça en une semaine quoi c'est plus du tout de nouvelles d'elle ben en fait elle s'était fiancée et tout là en fait moi je parlais avec elle au téléphone et elle fait des snaps disant qu'elle va essayer une robe de mariage ça m'a attristée pour lui à mort quoi donc là elle lui dit voilà ça veut dire sois courageux c'est bon tu sais c'est Dieu qui décide peut-être que c'est un bien pour vous deux que vous ne soyez pas mariés ça se trouve que ça serait mal passé et tout ça prends-le de ce côté-là et toi aussi essaye de voilà de refaire ta vie et tout ça et oublie-la il monte dans sa voiture il arrive chez lui il salue vite fait en coup devant sa mère elle comprend pas elle lui dit mais il y a un problème parce que voilà il rentre c'était début d'après-midi quoi donc lui qui rentre toujours super tard elle comprenait pas pourquoi aussitôt il était de retour à la maison donc voilà elle voit quand même qu'il est tout pâle ses yeux sont rouges ça se voit qu'il a pleuré il est dans un bad mood de ouf et quand elle lui demande qu'est-ce qui se passe de s'ouvrir à lui de lui expliquer lui il lui dit non non mais t'inquiète j'ai juste une migraine et tout et qu'il s'enfuit vite dans sa chambre et qu'il ferme derrière la clé parce qu'il sait que voilà sa maman elle va chercher quand même à savoir ce qu'a son fils et ce qui est tout à fait normal donc après avoir tambouriné des minutes la pauvre ouvre la porte mon fils qu'est-ce que t'as et tout mais qu'il lui disait non mais rien juste je vais dormir s'il te plaît laisse-moi dormir ben elle a fini par partir et lui et le pauvre il a continué à pleurer tout en pleurant il y a eu une grosse haine une grosse colère qui s'est développée en lui il a commencé à penser ouais je veux de toute façon je veux aller lui faire de la sorcellerie ou je vais leur faire de la sorcellerie ou bien je vais la tuer ou non en fait je vais attendre le jour de son mariage dès que je connais la date et ben je vais attendre que tous les invités soient là et je vais rentrer et je vais la tuer le tuer et après je me suicide tu vois il avait vraiment des idées noires donc le lendemain matin il se lève et il descend il dit bonjour à sa mère et prend le petit déjeuner avec elle elle essaye elle par tous les moyens la pauvre ben de savoir pourquoi il était pas bien hier s'il s'était passé un problème au travail donc là il part au travail il ouvre sa boutique mais bon il est vraiment pas dans la bonne humeur et l'énergie dans laquelle tous les gens le connaissaient il essaye de reprendre une vie normale tous les jours à la sa boutique et tout mais le pauvre ses yeux il reste que fixé sur cette vitrine et le pauvre dès qu'il voit une fille qui a la même silhouette qui se tient pareil que sa fiancée et tout à chaque fois elle sortait de sa boutique il l'attrape pour parler avec elle et s'aperçoit en fait que c'est une autre fille et tout et ça commençait vraiment à lui peser à jouer sur son moral il lui envoyait des messages pour lui dire ouais j'ai entendu que tu t'es fiancée pourquoi tu m'as pas dit pourquoi tu m'as trahi j'ai fait tous ces efforts pour rien moi je voulais vraiment construire quelque chose avec toi elle lui mettait que des vues et donc il était vraiment pas bien donc ce qu'il va décider de faire c'est de fermer la boutique on va dire de prendre comme un congé et de s'en aller et il rentre chez lui le jour où il a décidé voilà de fermer pendant quelque temps sa boutique sa mère la pauvre elle le revoit elle comprend pas et elle lui si te plaît dis moi parce que voilà moi j'endors plus je suis triste j'aime pas te savoir mal voilà s'il te plaît en plus ça fait pas longtemps que je voilà j'ai perdu ton père donc je veux pas je veux pas aussi toi qui t'arrive quelque chose quoi j'étais en relation depuis trois ans avec une fille j'ai voulu t'inquiète voilà je voulais pas que ça s'éternise entre moi et elle j'ai demandé voilà qu'elle parle à sa famille pour qu'on aille toi et moi demander sa main et tout mais elle avait plusieurs règles que je devais suivre je devais voilà essayer d'amasser le plus d'argent et voilà ça faisait trois ans j'ai réussi à mettre pas mal de côté et voilà quand je pensais que le bonheur enfin allait s'ouvrir à moi ben j'ai appris qu'elle s'est fiancée à quelqu'un d'autre quelqu'un qui est d'un statut social plus élevé que moi qui a plus de moyens qui c'est une grande famille elle m'a jetée sans même voilà me le dire je l'ai appris comme ça je les ai vus ensemble et j'ai la rage la haine j'arrive pas à me remettre et tout mais tu m'en as jamais parlé tu m'as jamais rien dit pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt voilà c'est pas sérieux tu sais très bien que moi j'aime pas les histoires comme ça et tout et tout si j'aurais su que c'était ça au final je t'aurais même pas demandé tu sais très bien que moi ça me gêne ces sujets là et tout donc ben il lui a dit ben c'est toi voilà tu voulais savoir ben maintenant tu sais et tout moi il lui dit en tous les cas c'est pas grave on a tous eu un premier amour on a tous eu un jour ou l'autre un coeur brisé ça y est toi t'as eu et Inch'Allah ben la prochaine jeune femme jeune fille que tu vas rencontrer ce sera la bonne et voilà c'est Dieu dis-toi que c'est Dieu qui ne voulait pas que tu termines avec elle parce que peut-être que au final toi tu penses que ça aurait matché entre vous mais qui sait peut-être que ça vous auriez eu des problèmes vous auriez divorcé vous auriez eu beaucoup de choses mauvaises quoi donc ne t'appuie-toi plus et accepte et il monte dans sa chambre et le mec qui va rester comme ça un peu plus d'un mois à déprimer à sortir de sa chambre uniquement pour aller dans sa cuisine ou bien dans dans la salle de bain et quitter pas du tout sa chambre toujours dans sa chambre dans le noir à ruiner à pleurer à avoir la haine et la rage contre cette meuf à essayer par tous les moyens de la contacter et tout et elle qui poste voilà des stories non-stop qui tient la main de son de son fiancé qui qui se balade avec lui qui montre les préparatifs de son mariage voilà maintenant on était au bout d'un mois sa mère a commencé à s'énerver elle lui dit tous les jours c'est bon il faut que tu t'en remettes t'es un homme t'as dit t'as dit je sais que ça fait mal et tout mais voilà c'est pas en restant ici que les gens elles vont changer quoi il faut que tu sortes il faut que tu travailles il faut que tu ailles rencontrer des gens et qui sait ça se trouve que tu te laisses cloîtrer dans la chambre tu te fermes des portes alors que peut-être que tu vas rencontrer celle que tu aimes voilà grâce à ton travail ou truc arrête de te punir de t'infliger ça quoi et il n'écoutait pas et elle en a eu marre elle décide d'appeler un neveu à elle le fils de sa soeur et de lui dire s'il te plaît par pitié par pitié viens vite chez moi et viens parler avec Yassal viens parler avec ton cousin viens le faire sortir un peu ramène-le un peu marché je ne sais pas et tout mais là j'en peux plus parce qu'il est en train de me tuer à petit feu ça me fait vraiment mal de le voir comme ça ça tombe bien ma tante je venais chez toi dans l'après-midi avec un ami avec un mec qui veut faire un business avec ton fils donc la maman de Yassal elle ne va pas lui dire ouais lève-toi prépare-toi et tout il y a ton cousin qui va venir parce qu'elle avait peur qu'il lui dise non tu dis que je dors ou tu dis que si ou que ça donc elle ne dit rien et quand son neveu il arrive il lui demande où Yassal elle lui dit monte directement dans sa chambre tu ne toques même pas ouvre la porte et tu lui dis qu'il se lève de son lit tu as besoin de lui parler il lui dit t'inquiète même pas et c'est ce qu'il fait il monte dans la chambre de Yassal il ouvre la porte bien sûr Yassal il avait entendu donc il faisait exprès de dormir alors qu'il ne dormait pas du tout il dit vas-y lève-toi et tout et après tu viens me rejoindre dans le salon je ne suis pas tout seul je suis avec un ami et j'ai quelque chose qui peut être bénéfique pour toi il s'habille et il descend et là son cousin il lui dit franchement regarde comment tu es devenue regarde comment tu es tout passe ça y est on en a parlé toi et moi moi aussi j'ai eu le coeur brisé et tout mais regarde aujourd'hui Dieu il m'a fait rencontrer ma femme et je suis bien et toi aussi ça va t'arriver il ne faut pas juste que tu te laisses aller encore plus dans les abysses il faut que tu rebondisses pour t'aider à rebondir parce que là tu es en train de te tuer toi de tuer ta mère à petit feu et en plus de tuer ton business j'ai mon ami il veut faire une collaboration avec toi et que vous deveniez associé et là le mec qui est venu avec le cousin il va parler il lui dit écoute ton cousin il m'a un peu expliqué ton cas je suis désolée pour toi par contre voilà moi si aujourd'hui je suis là c'est pour te proposer un business il lui dit moi j'ai plusieurs boutiques j'ai énormément de biens diverses quoi et là j'ai fait acquisition d'une boutique super bien placée en plein plein centre-ville rue ultra commerçante et je voudrais en faire une très grande parfumerie et j'ai besoin d'un homme comme toi d'expérience que les gens connaissent de nom et on se partage les bénéfices voilà moi je suis juste le mec qui pose l'argent sur la table et toi tu gères et là Yasser il le regarde il dit bah tu sais quoi vas-y tu acceptes si ça peut m'aider à oublier tout ça à redevenir moi-même vas-y il dit bah vas-y je te laisse le temps d'aller prendre une petite douche et tu te prépares et tu viens je te ramène voir où la boutique elle est située tu vas voir tu vas même pas en revenir donc là Yasser il monte il prend une petite douche il s'apprête et il descend et il monte dans la voiture de son cousin avec l'associé et ils arrivent en plein centre-ville ils se gardent et puis effectivement la boutique elle est située pour vous donner un ordre guidé on va dire c'était comme si c'était Avenue Montaigne ou bien Saint-Honoré Vendôme voilà c'est ici c'est une place vraiment stratégique pour le commerce voilà c'est vraiment idéalement situé et il est en train de se tirer dans sa tête mais lui il a dit on va faire de l'argent mais ici on va pas faire de l'argent on va carrément on va faire de l'or ils se sont mis d'accord Yassal par contre il a pas lâché voilà il a précisé la boutique de son père il a mis quelqu'un d'autre voilà à la gérance de la boutique il la garde c'est la boutique de ses grands-parents c'est mort voilà qui s'en sépare un jour ou l'autre on est trois mois après l'ouverture de la boutique un jour l'associé il va venir à la boutique il venait pas tout le temps parce qu'il a comme je vous ai dit il a plusieurs boutiques il a plusieurs biens et il venait voilà de temps en temps et ce jour-là il vient et il est pas tout seul il est accompagné d'une dame très âgée mais voilà ça se voit qu'elle est étrangère à sa famille c'est pas quelqu'un de sa famille ça se voit directement de la manière dont elle est vêtue et il rentre dans la boutique il salue Yasser et l'associé il va avec la vieille dame il rentre dans le bureau bon Yasser il est intrigué parce que ça fait trois mois qu'il est là il a jamais vu cette dame dans les trois mois venir dans cette boutique la porte du bureau elle est restée un peu entre ouverte et il entendait un peu deux conversations qui se passaient entre l'associé et la vieille dame mais toi là tu sais que ça fait un long moment que tu m'as pas lu mon avenir que tu m'as rien dit et tout bon et lui il était surpris voire un peu choqué même d'entendre ça tu m'as appelé je vais regarder pose moi tes questions et tout comme d'habitude elle lui dit par contre ici il y a des oreilles qui traînent il faut savoir que la dame elle avait dos à la porte donc elle sait pas qu'il y a ça elle était en train d'essayer de les espionner de les écouter et qui dit à l'associé dit à ton associé qu'il sorte de la boutique parce qu'il faut qu'il y ait personne tu sais très bien quand je fais mes séances moi j'ai besoin d'être qu'avec la personne qui me consulte il dit à Tagrier que tu es en train de nous écouter et tout il dit non non du tout j'étais en train de chercher il lui dit d'accord ok il lui dit bon bah t'as entendu il faut que tu sortes de toute façon là il n'y a pas de client juste le temps que je finisse avec elle mes affaires et après tu peux rentrer donc au bout de 30 minutes bah l'associé il sort dehors chercher sur le trottoir il y a Serge il dit ok et il voit que l'associé ne bouge pas il lui dit bah tu ne rentres pas avec moi il lui dit non parce qu'en fait la vieille dame elle veut te parler elle veut te voir comment ça elle veut me voir il lui dit ouais il faut que tu ailles la voir dans le bureau t'attends il dit non 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 moi je ne suis pas dans ces délires là voyances etc non 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 il lui dit mais non mais écoute écoute s'il te plaît vas-y tu vas voir tu ne vas pas regretter tu peux lui poser des questions ça se trouve que elle va savoir te donner des réponses peut-être que t'as qui te rende fou et tout essaye essaye et Serge lui dit tu crois il lui dit vas-y ring va c'est elle même qui veut te voir bon il rentre dans la boutique il est stressé il a mal au ventre lui il ne croit pas tout ça donc là il rentre dans le bureau il s'assoit en face de la dame la dame elle rigole elle sourit et tout il lui dit ouais pourquoi tu tu veux me voir pourquoi tu veux me consulter moi je ne suis pas dans ces délires là et tout elle lui dit écoute laisse moi faire il lui dit mais tu vas me parler de quoi moi je connais ma vie voilà tu as tu as à m'apprendre en fait elle lui dit écoute lui il ne m'a rien dit sur toi et moi j'ai ressenti plein de choses et j'ai plein d'informations sur toi surtout concernant ton passé et bah vas-y je vais parler et si tu vois que genre je mens et tout c'est pas vrai que j'ai pas mis le doigt dessus tu m'arrêtes et si c'est vrai bah tu me laisses continuer elle lui prend la main elle la tient comme ça elle la tire vers elle elle approche parce que c'est une dame d'un certain âge donc voilà elle approche au mieux pour voir sa main et elle commence à parler avec une histoire d'amour vraiment qui t'a laissé sur le carreau mais de toute façon en vérité cette fille bah pour moi elle avait aucun sentiment vis-à-vis de toi elle ne t'aimait pas mais en fait elle s'est foutue de toi et bah s'il pose-moi une question et il lui dit bah voilà moi je voudrais juste savoir en fait si elle est heureuse avec lui et elle lui dit bah oui elle est vraiment heureuse avec ce mec il l'aimait bien et tout et elle pense même plus à toi et si tu veux que je sois clairement honnête en fait ouais en fait c'est comme si elle t'aimait parce qu'elle pensait pas qu'elle aurait un destin comme ça avec un homme pareil bah c'est pour ça en fait qu'elle t'acceptait toi mais sinon voilà toi tu l'aimais ça je le vois tu l'aimais de ouf mais elle elle lui dit ça ça lui fait tellement mal au coeur bah qu'il cherche à retirer sa main mais il a dit il a senti comme si sa main elle était bloquée et elle n'arrivait pas à enlever à l'enlever de la main de la vieille dame et il dit à un moment donné la vieille dame elle va commencer à être en trance à trembler 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 et il dit que le noir de ses yeux le noir qu'on a tous la pupille et bien tout est devenu blanc et il a eu peur et elle faisait des sons étranges il y avait comme de la babe et tout qui sortait de sa bouche et qu'elle commence un peu à se tordre et tout et il a réussi à enlever sa main tellement avec la panique et la peur et il sort du bureau et traverse la boutique le pauvre en courant et il retrouve son patron on va dire en gros son associé son patron et il lui dit viens 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 je sais pas qu'est-ce qui se passe je sais pas qu'est-ce qu'elle a elle est pas bien du tout et tout et là il voit que l'associé il est pas plus stressé que ça et il rigole il dit mais non mais t'inquiète ça c'est génie à elle en fait c'est Bismillah tu vois quand il rentre dans son corps et tout parce que c'est pas elle qui vous parle et tout même si on la voit corporellement et tout c'est plus elle donc ça la fatigue et la fatigue également c'est pour ça c'est pour ça qu'elle fait ça mais t'inquiète pas dans deux minutes tu vois elle va se remettre et tout elle se souviendra même pas qu'elle était dans cet état là et ils rentrent dans le bureau et effectivement la dame a été assise avec eux normalement donc de là ils ressortent du bureau le gérant il lui donne de l'argent et eux ils ont repris leur activité normale les gens ils ont recommencé à rentrer on va dire dans la boutique et tout et voilà ça vend ça conseille comme d'habitude et au bout d'une heure voilà la vieille dame qui réapparaît sur le trottoir de la boutique mais cette fois-ci elle rentre pas à l'intérieur de la boutique et quand Yasser il va la remarquer il est derrière le comptoir et son associé aussi il est derrière le comptoir avec lui mais il est en train de conseiller quelqu'un elle voit que il voit que la vieille dame en fait elle est en train de faire comme ça genre en fait elle est en train de l'appeler sort et donc lui qui va chez son associé et qui le tape et lui dit ouais regarde ta copine elle est là je crois qu'elle veut te parler et donc il fait un peu comme ça il la regarde et tout et après il lui fait genre tu veux quoi qu'est-ce qu'il y a et la vieille dame lui fait et qui montre Yasser genre non pas toi lui il vient vas-y va la voir ça se trouve en fait elle a oublié de dire quelque chose d'important qu'elle a vu et tout et peut-être que voilà c'est pour ça qu'elle est revenue elle a besoin de te le dire il dit non vas-y j'ai pas envie de ressortir et tout moi cette femme elle m'est extrêmement mal à l'aise elle me fait peur un peu j'aime pas il dit vas-y vas-y bon donc il sort et tout il lui dit ouais qu'est-ce qu'il y a il lui dit écoute tu sais quoi moi si tu veux si tu veux j'ai vu comment t'as mal au coeur j'ai vu comment t'as souffert j'ai vu comment t'es encore même en train de souffrir que voilà malgré que elle s'est mariée et tout ça tu penses encore énormément à elle que le jour du mariage j'ai ressenti ben voilà ta détresse ton coeur c'était particulier elle lui donne vraiment des détails alors que le jour où voilà il était chez lui et qu'il va entendre les klaxons du cortège du mariage de celle qu'il aimait il était seul c'est lui sa mère ce jour-là elle était même pas là et lui il a pleuré pleuré toutes les larmes de son corps il était vraiment tout seul alors comment elle pouvait savoir ça il lui dit ouais ok et elle lui dit écoute moi je suis venue je te propose quelque chose si tu veux moi je peux lui faire de la sorcellerie une sorcellerie sale qui peut la tuer la rendre folle qui peut la détruire si tu veux je la détruis toute seule si tu veux je les détruis eux deux si tu veux je détruis sa famille avec eux et la famille de son mari et là il y a celle-là au carré il dit mais mais il n'y a il dit genre mais t'es folle ou quoi ça va bien là-haut il dit ouais c'est vrai j'avais j'ai la rage de elle j'avais le seul mort sur elle elle m'a dégoûtée j'ai eu des idées vraiment noires à son sujet sorcellerie la tuer les tuer me tuer carrément mais c'est bon ça y est voilà je suis en train de me remettre et tout et non non j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit et il rentre dans la boutique et il était zèv et l'associé quand il a vu qu'il était zèv il va même pas demander qu'est-ce qu'elle t'a dit ou pourquoi elle est revenue bon elle est restée là plantée à le regarder au bout de 45 minutes elle rentre dans la boutique l'associé lui il était au téléphone avec les fournisseurs dans le bureau porte-farmée donc occupé il n'y avait aucun client lui il était derrière le comptoir donc quand il a vu il a commencé à faire il continue à faire l'inventaire sur son cahier et elle qui rentre qui marche et qui s'arrête comme ça et qui pas et quand il lui dit pardon qu'est-ce que vous avez dit ben il s'aperçoit en fait qu'elle n'est pas en train de parler avec lui genre en sa direction mais comme si qu'elle tenait une conversation avec quelqu'un dans la boutique mais sauf que lui il ne voyait pas avec quoi parler et il a commencé à se dire ouais elle en fait elle joue avec mes nerfs elle veut que j'ai peur elle est en train de faire quelque chose pour que je me sente vraiment mal là il en a eu marre il a fait le tour de son comptoir et il a pris la vieille comme ça par son bras et il avance avec elle et il sort de la boutique il lui dit c'est bon j'en ai marre de ton cinéma écoute-moi bien c'est la première et dernière fois que tu remets tes pieds ici tu reviens plus parce que sinon je vais appeler la police et tout ça je vais dire voilà qu'est-ce que tu fais et tout et tout et elle rigole elle lui dit ah t'as osé mettre ta main sur moi elle lui dit oh là là mon fils tu sais pas ce que tu viens de faire tu sais pas qui je suis elle lui dit mais je te garantis aussi que tu vas bientôt savoir qui je suis et il rentre dans sa boutique il referme derrière lui il va derrière son comptoir et il a regardé à travers les vitres elle traverse la route elle reste sur le trottoir d'en face stoïque elle ne bouge pas uniquement à le fixer elle est restée de la prière de Dor la prière du début de l'après-midi jusqu'à le marbre celle du coucher du soleil stoïque à ne pas bouger et à le regarder avec des yeux maudits mauvais méchants voilà juste avant un peu le marbre elle avait disparu il se dit peut-être qu'elle en a eu marques voilà elle a dû se dire de raser de lui il ne va pas venir me revoir et tout son coup de pression il n'a pas marché et qu'elle devait fatiguer et que c'est pour ça qu'elle était partie l'associé il sort du bureau et il lui dit voilà bon c'est bon j'ai commandé tout ce que tu avais besoin tatati tatata bon là j'y vais parce que j'ai un dîner donc j'ai un peu laissé des comptes et tout si tu peux les boucler tu m'arrangerais et après tu fermes la boutique et puis on se revoit plus tard il lui dit ok à Serge et voilà l'associé parti bon là même si c'est une rue commerçante ça commençait un peu à pluviauter cette nuit là donc les gens au lieu de continuer à faire les boutiques et tout ils avaient plus envie soit d'aller se poser ses yeux soit dans un café soit dans un resto mais pas voilà sortir d'une boutique à une autre donc il se dit vas-y je vais dans le bureau continuer ce que son patron associé là il lui avait demandé et quand je finis tout ça les papiers je rentre chez moi dans la porte de la boutique juste en haut il y a une petite cloche et ce qui fait que quand les gens ils ouvrent la porte de la boutique la cloche sonne et eux ils sortent du bureau ils vont entendre la cloche de la porte de la boutique sonner donc ou teinter c'est mieux et il va sortir du bureau et quand il sort du bureau le temps qu'il soit sorti du bureau en fait il trouve qu'il n'y a personne dans la boutique donc il marche il regarde il est intrigué à l'extérieur ça pleut il n'y a personne il n'y a pas de de traces on va dire de pas mouillées sur le sur le sol de la boutique donc il ne comprend pas il ne comprend pas et il ressent un courant d'air étrange une atmosphère lourde d'un coup pesante qui s'installe dans la boutique il décide un peu pour réfléchir de s'asseoir au milieu de cette boutique là c'est comme vous savez dans les boutiques un peu luxe il y a des canapés et tout et donc il veut s'asseoir sur un des canapés pour un peu reprendre ses idées en s'asseoir il descend comme ça genre il descend comme ça et il s'arrête pourquoi ? parce qu'il dit qu'il sent en fait que c'est comme si frisson comme si en fait il s'est assis sur les les jambes de quelque chose de quelqu'un il dit waouh donc il s'est instinctivement relevé et comme il avait encore plus peur et qu'il sentait qu'il allait bientôt s'épanouir bah il se décale un peu de la place où il allait s'asseoir et il s'assoit sur le canapé et il n'est pas bien et il dit qu'il sent comme s'il y avait une masse ou quelque chose en fait qui était assis sur le canapé avec lui comme si il n'était pas tout seul en fait son coeur il bat la pluie ça rajoute un bad mood de ouf donc il se dit non en fait voilà non donc il se lève il avait il prend son portable dans le tiroir les clés de sa voiture les clés de la boutique il éteint les lumières il dit vas-y je rentre chez ma mère parce que là wow il y a un truc chelou qui se passe il monte dans la voiture il reste un peu comme ça regarder dans la boutique parce que en voulant démarrer il est en train de voir un truc chelou qu'est-ce qu'il est en train de voir en fait il voit très distinctement une silhouette de femme mais sans voir le visage et tout mais c'est une silhouette féminine qui est en train de faire des va-et-vient dans la boutique parce que même s'il éteint les lumières il y a des petites veilleuses qui restent et ce qui fait en fait qu'il la voit il dit non attends peut-être que là il y a c'est une voleuse qui est cachée il faut que j'aille voir il faut que j'aille voir donc il prend son courage et il descend il ouvre la boutique il allume la lumière et là plus rien il dit que Dieu nous préserve que Dieu nous protège il referme la boutique il referme la porte il monte dans sa voiture il regarde et là il voit plus rien il dit ouais en fait j'ai eu une hallucination et tout ça je crois que c'est la dame avec sa mauvaise énergie qui a dû me rajouter du stress et il arrive chez lui et tout et directement il dîne avec sa mère il douche il fait sa prière et il va dans son lit et il dort le lendemain matin il se réveille mais sa chambre il dit que ça sentait un parfum qu'il n'avait jamais senti auparavant même avec les années d'expérience qu'il avait c'était un parfum que ça sentait extrêmement bon mais il ne savait pas d'où cela en fait pouvait provenir ça sent bon oui mais c'est même ça devient gênant ça devient même étouffant donc il se lève il ouvre la fenêtre un peu pour aérer pour que ce parfum quitte sa chambre et il va voir sa mère et il lui dit mais est-ce que tu as mis un nouvel encens tu as fait un nouveau rôle et tout sa mère elle lui dit non j'ai même pas encore on a même pas encore fait le ménage parce que je dis encore on a même pas c'est parce qu'en fait elle avait une aide ménagère donc on a même pas encore commencé à faire le ménage et tout ça je sais pas après elle lui dit mais ça c'est normal puisque toi toute la journée mon fils t'es dans les parfums donc ton nez il est hypersensible dès que voilà tu sens des odeurs même qui n'existent pas elle arrive à la poutchique il rentre normal il se sent bien il se disait dans sa tête qu'hier l'ombre qu'il a vu la silhouette même pour lui c'était distinct peut-être c'était juste son imagination qui lui a fait une hallucination voilà vraiment comme ça véridique et il pensait vraiment avoir plus ce qu'il avait vu mais au final en fait c'était juste peut-être de la fatigue donc cette journée là se passe extrêmement extrêmement bien et le soir il rentre toujours petit rituel dîner avec sa mère douche prière et heure du coucher et cette nuit là cappuccino cappuccinette il va rêver de sa femme on va dire de sa fiancée il va rêver d'elle de son ex-fiancée alors il rêve d'elle dans quel endroit dans sa chambre à lui même dans sa chambre à coucher à lui et elle est toujours aussi belle que quand il l'a côtoyée sauf que cette fois-ci ses cheveux n'étaient plus de couleur noire mais elle s'était faite rousse on dirait qu'elle était devenue rousse c'est tout et qui dans le rêve elle va lui parler en août voilà moi je suis venue te voir parce que tu me manques j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie en mariant avec un tel j'aurais dû me marier avec toi et là il dit que lui dans le rêve ben voilà elle est là dans sa chambre c'est la nuit et il va se mettre à parler avec elle aussi dans le rêve et il est heureux content elle est venue le voir après il lui dit mais pourquoi tu m'as fait ça il y a beaucoup de plaintes beaucoup de ci beaucoup de ça et elle qui se confond en excuses qui pleure même et tout et une fois elle est là on finit ben et ça rigole et lui il est bien il la touche il la sent il la renifle tout 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 et cappuccino cappuccinette va se passer un moment intime un moment intime genre ils vont mire dors ensemble ils vont dormir ensemble t'as compris t'as compris t'as compris pas besoin de ça et le lendemain matin ben quand il se réveille il a son corps il dit son corps il est pété il est cassé partout il a mal partout il a des bleus partout et il ne comprend pas d'où cela bien et il n'est pas bien ça sent encore ce parfum là ce parfum là il embaume sa chambre ça lui fait mal à la tête il va dans la douche et tout en prenant sa douche il entend sa mère qui est en train de hurler Yasser tu es à l'heure il est à l'heure Yasser Shohad Yasser viens ici tout de suite Yasser mais c'est quoi ça tu te fous de moi ou quoi alors lui il misquille sa mère oui comme toutes les mamans des fois ça gronde mais autant comme ça crier de bon matin et tout il met le pauvre une serviette vite en 2-4-6 autour de sa taille il sort et il regarde sa mère genre ouais y'a quoi et quoi ça et il comprend pas elle lui dit d'approcher et en fait sa mère elle avait la couverture comme ça la couette soulevée et dans le lit il y avait des cheveux rouges il y avait des cheveux rouges comme les cheveux de sa fiancée genre comme il avait vu dans le rêve il y avait des cheveux rouges dans son lit et des cheveux de femme donc là sa mère elle lui dit mais tu te fous de moi t'as ramené quelqu'un dormir à la maison mais t'es malade mais ça on fait pas ça dans notre société mais alors elle l'enchaîne et tout et lui qui lui dit mais ça va pas mais moi je sais pas d'où ça vient mais jamais de la vie mais moi je sais pas d'où ses cheveux ils viennent voilà vous avez compris voilà je vous ai fait yasser quoi il comprenait pas il comprenait pas et sa mère qui le critique qui l'insulte qui le dit mais toi t'es un malade mais comment ça tu me ramènes genre des meufs dormir chez moi mais t'as pas honte et tout mais jamais je vais faire ça mais jamais de la vie je sais pas je comprends pas et sa mère qui ramène l'aspirateur et qui aspire et en même temps qu'il l'insulte c'est qu'il lui dit mais dans le tas je vais mettre des caméras parce que toi là il t'arrive quoi en fait il va au travail et sur le trajet et au travail il a que ça dans la tête ses cheveux c'est quoi ses cheveux il est là dans la boutique et c'est un jour assez calme il n'y a pas beaucoup de clients comme à l'habitude il entend la cloche de la porte de la boutique s'ouvrir et il se retourne et il voit une dame d'assez grande taille et tout qui rentre dans la boutique elle avait une abaya noire avec un niqab on ne voyait que ses yeux qui rentre et qui lui dit salam alaikum donc il répond alaikum salam qui me salue et tout et qui commence à lui dire ouais ce parfum là ce parfum là ce parfum là et lui il y a celle qui était déjà énervée de la matinée qu'il avait eu du rêve qu'il n'a rien compris des cheveux de tout elle est en train de plus encore le rendre malade quoi et jouer un peu sur ses nerfs la tête il se dit bon elle elle commence à me saouler c'est mieux moi je lui fais une proposition d'un parfum et comme ça elle part là j'ai besoin vraiment d'être tout seul parce que je suis pas bien et il s'apprête à lui dire ça et il voit la dame qui le regarde voilà il voit ses yeux quoi ils sont en train de le fixer à travers l'unicab et qui va lui dire oh my god je m'excuse genre pour les propos genre en gros comment était la nuit d'hier comment ça comment était la nuit d'hier et il dit que là il entend à travers le voile en bas un rire flippant un peu et qui lui dit comment ça la nuit d'hier mais ouais désolé c'était un moment comment ça ouais la nuit d'hier tatati tatata et qui lui dit mais comment ça tu me dis ça après il lui dit écoute hier c'est moi qui étais dans son rêve c'est moi qui suis venue te voir et je suis pas une personne humaine j'ai pris l'apparence de la personne que tu aimais le plus que tu désirais le plus et sache que je vais venir tous les soirs te voir dans tes rêves et qui rigole et qui rigole et lui le pauvre il arrive même pas à parler il est bloqué il est en panique et elle qui repart il a dit bloqué comme ça au moins 45 minutes au moment là il avait compris qu'en face de lui depuis tout à l'heure c'était pas une humaine mais c'était une démone il était en panique il décide de faire quoi bah de rentrer chez lui il passe cette nuit et cette nuit encore bah même rêve mais sauf en fait que même s'il sait que c'est pas Zama celle qu'il aime quoi c'est pas la vraie fiancée qu'il sait que c'est la démone mais qui a pris l'apparence mais en fait quand il dit quand il voyait l'apparence de celle qu'il aimait venir, parler, rigoler retrouver sa doucheur retrouver son parfum retrouver beaucoup de choses comme ça bah il oubliait et il faiblissait et à chaque fois à chaque fois dans ses rêves à chaque visite on va dire de cette démone finissait par qu'il y ait quelque chose entre eux deux par la personne 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 et un jour il était dans sa boutique en train de faire un peu d'inventaire il entend la cloche de la porte s'ouvrir et il voit une petite fille côté vestimentaire elle porte quelque chose qui est vous savez un peu il a décrit quand il a dit ça faisait un peu comme Toby je vous mettrai pour ceux qui connaissent pas Harry Potter c'était un bêtement voilà vraiment hugé vraiment tu sentais que ça faisait pas mal de temps qu'elle le portait sur son corps ses jambes étaient bizarres ses bras étaient bizarres ses cheveux sa tête ses yeux rien n'allait sur cette petite il lui dit bonjour oui est-ce que je peux t'aider et la petite en fait elle avait un sac et le sac elle portait on va dire comme s'il y avait quelque chose d'assez lourd elle le dépose sur le comptoir il lui dit ça c'est ma patronne genre en gros qui l'envoie pour vous c'est un cadeau c'est quelque chose pour vous c'est qui ta patronne elle répond pas elle dit moi on m'a juste demandé de le déposer j'ai fait ça et qu'il s'en va en courant et il dit même sa course elle était bizarre la manière dont elle courait et tout il a pas compris il a regardé il a dit c'est quoi ça il ouvre le sac plastique et effectivement il y avait un sac plastique un carton et quand il a ouvert le carton il sort quoi ? un coffre il le dépose sur le comptoir et il l'ouvre ça faisait comme vous le savez quand on ouvre les boîtes à bijoux c'était pas mal beau le coffre de l'extérieur il était beau travaillé et tout mais l'intérieur aussi il y avait du velours et il y avait un flacon beau très très beau en cristal avec comme à l'intérieur du musk ou bien du santal quelque chose d'une très bonne odeur et tout autour il y avait des bois du bois pour du roud et tout ça il sent tout ça et il trouve l'odeur archi archi bonne il est choqué bon il essaye un peu de regarder s'il y a un logo s'il y a une marque et tout s'il y a l'intérieur du sac il y a une carte qui dit oui ça vient de tel 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 il n'y a rien du tout il n'y a aucune information il décide de prendre son téléphone et d'appeler l'associé et de lui dire ouais est-ce que tu as fait une nouvelle commande chez des nouveaux fournisseurs parce que voilà 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 et le mec il lui dit non non du tout du tout mais il lui dit tu sais quoi tu fais quoi peut-être que c'est pas destiné à notre boutique parce que c'était pas les seuls bien sûr qui étaient parfumeurs qui vendaient de l'encens et tout dans cette rue il lui dit peut-être que elle s'est trompée de boutique et que demain sûrement la personne qui a commandé ça va venir la chercher d'accord ok bon de là il rentre chez lui et il dort et c'est toujours le même le même rituel sauf que cette fois-ci cappuccino cappuccine dans le rêve rêver et voir non plus l'ex-fiancé mais voir vraiment la démone la genie abismillah rahim sous sa vraie forme c'est-à-dire son vrai visage ses vrais yeux sa vraie comment elle était tout ça tout ça tout ça il va la voir il va la voir et ça fait flipper et il cherche à la faire partir pourquoi t'as peur de moi maintenant tu dois être habitué à moi je viens te voir à chaque fois et ça se passe depuis un jour tu vois entre nous et tout il me dit je peux me transformer en tout ce que tu désires tout ce que tu veux mais j'ai plus envie j'ai décidé que maintenant t'allais m'aimer et regarder la sauce j'ai décidé maintenant que t'allais m'aimer comme j'étais dans cette forme là et t'as pas le choix et je te lâcherai jamais et moi je t'aime et moi si et moi ça quand il s'est levé parce que là il a dit que non 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 genre avec elle en fait genre il n'y avait pas eu de suite quoi il s'est levé mais il était encore plus déglingué au niveau du corps les bleus et tout que d'habitude et ça sentait le muscle le santal et tout qu'il avait reçu la veille dans le coffre alors que le coffre et tout ça il l'avait laissé à la boutique mais que cette odeur là tellement que ça l'avait marqué quand il l'avait senti dans la boutique et bien il l'a retrouvé là dans dans sa chambre quoi il va directement à la boutique et il prend le coffre de muscle et tout ça il met ça dans sa voiture et il va dans une décharge il le jette là-bas et il retourne dans la boutique et en arrivant devant la boutique il voit la vieille dame vous vous rappelez celle du début de l'histoire la voyante là il lui dit qui t'a permis de jeter ce que t'es parti jeter il lui dit non je viens de chez moi il lui dit écoute arrête de mentir arrête de mentir mais de toute façon ils l'ont récupéré et la chose elle est là avant toi et il rentre dans la boutique il pousse la vieille et effectivement ce qu'il avait jeté à la déchetterie ça s'est retrouvé sur le comptoir écoute ne joue pas avec eux ne cherche pas à l'énerver en fait elle lui appartient elle lui appartient la vieille qui appartient à cette démone et qu'elle est qu'elle est super méchante et qu'elle est genre qu'elle est trop avant de lui et qu'elle ne va pas partir et que malheureusement pour lui c'était pas n'importe quel démon sur quoi il était tombé il était tombé sur le médicat c'est à dire sur une terreine des démons dans la catégorie le pompon cette démone le jour où la voyante elle était dans la boutique et quand vous vous rappelez je vous ai dit elle est rentrée et qu'elle parlait mais que lui il pensait qu'il parlait avec elle mais en fait elle tenait une conversation avec quelque chose qu'elle ne voyait pas c'était elle qui était en train de dire à la voyante que je vais prendre l'apparence à l'autre et que je suis amoureuse de lui que je ne le lasse pas et tatati et tatata vraiment bonne chance pour te débarrasser d'elle parce que quand je la connais quand elle a une idée en tête t'es foutue t'es foutue parce que pour elle tu lui appartiens vous avez partagé on va dire trop de choses et elle te lâchera pas elle te lâchera pas merde mais dans quoi en fait je me suis mis mais oui mais voilà quand on réfléchit pas bien quoi j'allais dire un truc vulgaire mais non quand on réfléchit mauvais quoi voilà donc quoi Yassar il s'était il s'était mis et pendant quelques jours il dort mais il rêve pas et il se dit ça et peut-être en gros elle a compris et ça va durer comme ça quelques mois jusqu'à un jour il était endormi et il va rêver et il va rêver d'elle qui est venu le voir avec sa forme flippante toujours elle se transformait plus en quelque chose de beau et tout non 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 elle voulait vraiment lui faire accepter lui faire truquer je suis ça qui venait à vous dire et à dire voilà aux gens qui écoutent son histoire que même lui il pensait pas que c'était possible et qu'il était contre quand il entendait mais qui est venu lui annoncer une nouvelle c'était quoi la nouvelle la nouvelle c'était que elle lui a dit écoute je te lâcherai pas je suis amoureux de toi et je suis encore plus amoureux de toi parce que tu m'as offert une portée comment ça une portée elle lui dit genre en gros genre comme si qu'elle était enceinte de lui c'est pas possible c'est pas possible et elle lui dit écoute c'est comme ça et elle lui dit maintenant pendant quelques temps tu vas pas me voir jusqu'à genre en gros elle lui dit qu'elle va accoucher et après je viendrai il se lève il se lave il fait les prières et il pleure il sait pas comment il va faire et là frère il se dit dans sa tête mais elle est enceinte il y a des enfants genre j'aurais des enfants pas humains il était pas bien il commence à devenir fou il commence à chercher sur internet est-ce que c'est possible pas possible alors il trouve des gens qui disent oui c'est possible d'autres qui disent non c'est pas possible donc il est perdu le pauvre il est perdu il sort de chez lui il marche dans la rue il pleure et il va traverser le marché et il va tomber sur l'imam de leur quartier mon fils je fique je fique genre mon fils qu'est-ce qui t'arrive qu'est-ce que t'as dis-moi il se passe quoi Yasser il dit que c'est comme si c'était Dieu qui lui avait envoyé l'imam à cet instant-là et il craque complètement depuis tous les mois les secrets tout ce qu'il vivait et tout ça il le garde en lui là il va exploser il va tout lui raconter dans les moindres détails et là l'imam alors là lui il était choqué il lui dit écoute mon fils ça fait des années plus de 40 ans maintenant que je suis un imam plus de 40 ans et j'ai travaillé sur des histoires de possession de voilà j'en ai vu des choses j'en ai vu j'en ai vu j'en ai vu fils on va je sais pas quoi te dire je sais même pas quoi faire si ce n'est bon voilà te soigner par le coran faire non-ruqia et tout essayer voilà de au maximum de te sauver en gros quand une démone va tomber amoureux d'un humain c'est compliqué et dans le cas inverse quand c'est un démon qui tombe amoureux d'une humaine c'est encore pire il était bloqué l'imam il savait pas quoi faire et en plus lui aussi quand il m'a dit les enfants il sait pas parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est pas possible et d'un côté il sait il dit que yom ken ça veut dire que possible en fait tout est possible tant qu'on vit donc il est perdu le pauvre et il y a ça il lui fait trop mal et l'imam il lui met la main il commence à lui tirer il lui dit viens je te ramène à la mosquée je vais commencer tout de suite à te soigner je peux pas te laisser comme ça j'ai pas le droit j'ai pas le droit et il y a celle qui lui dit bon ok attends juste laisse-moi partir vite fait chez moi je me mets plus à l'aise et je viens te rejoindre à la mosquée il lui dit ok il s'est enfui et il est parti rentrer chez lui sans retourner du tout à la mosquée et au bout de quelques mois c'est vrai que voilà les mois ils passent ils défilent il ne rêve plus il n'a plus de nouvelles de la démone tout se passe bien il avait repris un peu goût à la vie il était redevenu lui-même il a oublié tout ça il a oublié un jour il y a la mère qui va demander à Yassar s'il peut la déposer c'est une de ses soeurs qui mariait ses filles qui mariait une de ses filles et elle avait besoin en fait la tante de Yassar avait demandé à la mère de Yassar si elle pouvait venir l'aider à confectionner des gâteaux et tout ça et Yassar il va lui dire il n'y a pas de problème je te ramène donc ils sont partis et quand ils arrivent c'est sa tante c'était l'heure du midi et Yassar en fait il va tellement se sentir bien en famille avec ses cousins cousines il y avait une belle ambiance et mariage et tout le monde est heureux et tout donc il va rester du midi jusqu'à le maghreb jusqu'à le coucher du soleil et il va un peu même déborder et là la tante sa tante va dire tu sais quoi reste avec les garçons ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus comme ça vous partagez un peu vous rigolez et tout et nous les filles on est là de notre côté et Yassar qui va lui dire non en fait il faut que je rentre demain je dois me lever tôt pour travailler et tout je reviendrai quand le mariage il s'approche sa tante elle lui dit ok il n'y a pas de problème et il dit à sa mère tu restes ou là tu rentres et sa mère elle dit non non je vais rester et lui voilà qu'il rentre et Yassar il arrive chez lui il ouvre la porte il rentre dans l'appartement dans sa maison et il s'arrête net pourquoi il s'arrête parce que il sent le muscle qu'il n'avait plus senti depuis long time depuis longtemps il le sent ça empaumait la maison mais c'était étouffant 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 donc il décide il va dans le salon cuisine il ouvre toutes les fenêtres qu'il peut ouvrir il va dans la salle de bain il ouvre la fenêtre de la salle de bain et une des fenêtres dernières qui est restée à ouvrir pour créer vraiment un pic courant d'air et que cette odeur dégage c'est la fenêtre de sa chambre il voit la porte de sa chambre il n'a même pas le temps d'allumer la lumière mais il distingue clairement sur le lit assise la démone en train de l'attendre et qu'il lui dit ah tu m'avais oublié écoute déjà je peux te dire quelque chose c'est que je ne t'ai jamais vraiment quitté même si je n'apparaissais pas dans tes rêves et tout tous les soirs j'étais là soit dans ce coin là soit dans le coin l'autre et je te regardais dormir et parfois des fois je m'allongeais à côté de toi je te caressais je te sentais mais voilà je t'ai laissé un peu m'oublier et ça m'a un peu peiné et puis aujourd'hui si je suis venue c'est pour t'annoncer quelque chose je lui dis j'ai accouché nos enfants en gros elle lui dit et là aujourd'hui si je suis venue c'était pour te dire ça et aussi c'est pour te proposer moi si tu as envie de les voir c'est obligé que tu as envie de les voir enfin j'ose espérer que tu as envie de les voir et tu es en panique et tu es en panique et il n'arrive pas à rentrer dans la chambre et il sent il a dit dans son dos comme une grosse main qui comme ça et qui l'a poussé dans la chambre et ça vous trouve à l'intérieur de la chambre et le temps qu'ils se remettent en équilibre debout et bien ils voient qu'elle n'était plus sur le lit par contre ils voient un chat noir qui est en train de faire le tour du lit et quand elle s'est on va dire à la charme quand elle s'est retransformée c'était la démone ramène les voir mais par contre il faut que tu viennes avec moi c'est dans mon monde dans mon univers dans mon amour et tout n'oublie pas qui je suis je suis genre une malika comme il sent comme s'il y avait des mouvements à l'extérieur dans le couloir donc il regarde et là il dit qu'il voit un tout petit ça c'est les pires c'est les haferites il voit les tout petits démons comme ça un il faisait les allers-retours dans le couloir mais il ne le calculait même pas voilà il était en train de marcher comme ça et il voit de la porte dans la salle de bain comme elle l'avait laissée ouverte pour créer le courant d'air il voit aussi des démons à l'intérieur de la salle de bain et elle lui dit il ne faut rien te faire n'aie pas peur d'eux eux c'est genre en gros comme si c'était ses esclaves elle lui dit c'est mes khadim c'est mes esclaves ils ne vont rien te faire et tout si je ne leur dis pas de te faire quelque chose ils ne vont rien te faire je vais revenir tu sais ce qui se passe et là il a dit une des lumières de la maison ça a tout pété et quand il est descendu pour rallumer l'électricité il fallait remonter il n'y avait plus rien il n'y avait plus personne donc il appelle sa mère il lui dit maman il faut que je vienne te chercher mais elle lui dit non mais je dois être elle lui dit écoute j'ai des révélations à te faire il faut que je te parle de quelque chose de grave en fait qui m'arrive elle lui dit d'accord vas-y viens me chercher donc il va il ramène sa mère et il rentre chez eux ils vont ils se posent dans le salon sa mère elle attend elle lui dit écoute je ne veux pas te mentir j'ai remarqué qu'il y a des trucs bizarres que tu n'étais pas toi-même qu'il t'arrive quelque chose mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dix mois alors elle la pauvre elle était complètement clé de la plaque à penser que il avait fait faillite que la boutique de son père voilà elle va être hypothéquée et là il lui raconte elle veut me ramener dans son monde et elle a dit que j'ai des enfants elle a dit si elle a des soeurs c'est pas possible et après il lui montre comme ça il lève il lui montre le corps les bleus et tout et là il dit non c'est pas possible c'est pas possible mais c'est très très grave que genre quand un démon est tombé amoureux de toi mais comment on va faire comment on va faire elle lui dit lève toi tout de suite il lui dit on va où elle dit je t'en ramène chez l'imam l'imam il ouvre le portail il lui dit salam alaykoum il est choqué quand il voit et yasser et tout après la mère elle lui dit écoute j'aime assez l'imam monsieur l'imam excusez-nous de venir carrément chez vous mais la situation est grave il dit oui je sais mais il m'en a déjà parlé lui-même il m'en a déjà parlé lui-même mais j'ai essayé de le ramener il m'a dit qu'il viendrait il n'est pas venu et voilà t'es prêt genre parce que ça va être compliqué c'est un combat et il faut que toi aussi t'aies la volonté et que tu sois convaincu que tu vas guérir que tu vas t'en sortir et tout ça et là on dit je suis genre rentré alors là la maman en rentre et il accepte le pauvre il est bloqué il est bloqué il n'arrive pas à avancer il essaye le pauvre mais il a dit c'est comme si en fait ses semelles ou ses pieds et tout son corps c'était il y avait de la glu et comme il fait l'effort ça nous fait du mal 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 donc l'imam en fait il a commencé le pauvre à réciter dehors de la maison en dehors de chez lui pour essayer de faire un peu nef genre faire respirer Yassar et lui donner du courage et l'aider et la mère qui est d'un côté qui tient Yassar l'imam qui le tient de l'autre côté et qui avance et puis il disait qu'il entendait comme des voix des trucs bizarres autour de lui quand il regardait il ne voyait rien mais il n'était pas bien et là l'imam il rentre chez lui il commence à réciter encore 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 réciter 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 et il dit plus réciter plus il se sentait lourd il ne se sentait pas bien vertige envie de fomir il a chaud après un coup il a froid il n'est pas bien il n'est pas bien mais au fil de la récitation l'imam le vieux imam il prenait tellement bien son temps il récitait tellement bien il avait vraiment de l'expérience et tout qu'il a tenu et il se sentait de plus en plus il se sentait bien il ne sentait plus il ne sentait plus cette lourdeur qu'il avait dans le corps et tout il dit qu'il n'a pas eu de phase de c'est quelque chose d'autre qu'il a parlé ou crier et tout et tout et tout c'était plus des douleurs corporelles et tout écoute voilà à partir d'aujourd'hui toujours il faut que tu sois il faut que tu sois toujours propre tu sois toujours avec les abulsions tu tiens tes prières tu essaies le maximum que tu peux de prier à l'heure et tout et tu écoutes beaucoup 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 de coran et ne t'inquiète pas avec l'aide de Dieu et tout et avec mon aide et tout tu n'es pas tout seul tu vas t'en sortir et incha'Allah ce ne sera plus qu'un mauvais cauchemar et tout et tu vas t'en sortir t'inquiète pas il lui dit par contre sois courageux parce que tu sais cette récitation et tout ça ça l'a sans doute brûlé si ils étaient là ça l'a sans doute brûlé et qu'elle voudra ça veut dire qu'elle voudra se fonger qu'elle voudra te faire du mal elle va venir elle va te faire plus flipper etc etc mais n'aie pas peur elle pourrait rien faire il se sent super bien il est bien tu vois il fait tout ce que l'imam lui dit mais au bout de quelques jours c'est vrai elle va venir elle va lui dire tu vas venir avec moi je vais te ramener dans mon monde et il se bat avec elle et quand il se lève il voit il sent que comme si elle était là qu'elle était présente mais qu'il la voyait pas donc c'était dur ça a été dur pour un long moment des fois il dit qu'il était assis avec sa mère dans le salon et que tout se passait bien et d'un coup d'un seul elle apparaissait derrière le canapé où était assise sa mère et qu'elle dit je vais te tuer après je vais lui faire du mal et c'est lui qui se lève et qui dit non dégage laisse nous tranquille et tout et la mère là qui comprenait que voilà lui il la voyait qu'elle était là et qu'il courait allumer la télé et mettait la chaîne du courant à fond et qu'elle aussi a récité et qu'elle allait prendre Yassar comme ça à sa mère et qu'elle lui disait c'est bon ça y est calme toi et tout calme toi qui récite et qui récite et qui dormait avec Yassar pour qu'il soit pas tout seul elle avait peur que voilà s'il est tout seul il soit vulnérable et qu'il décide de l'attaquer et tatati tatata et l'imam aussi qui vient à la maison qui récite partout qui a mis de qui mettait de l'eau bénite de l'eau coranisée et qui aspergeait partout 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 et même si c'était dur ils ont souffert c'était pas du jour au lendemain qu'il s'est soigné alhamdulillah il va s'en sortir de la démone là et là où il l'a vu il l'a vu dans le rêve petit en train de brûler et qu'il lui a dit elle m'a qu'elle allait mourir et que elle ferait elle allait laisser des gens elle allait se venger des choses pas des gens qu'elle allait se venger pour elle et si elle lui dit la voyante elle va mourir aussi et que c'était de sa faute et qu'il aurait aussi sa mort sur la conscience parce qu'en fait elle c'était juste une la voyante elle était juste esclave quoi elle la possédait comme ça alors qu'elle était gentille en fin de compte elle était obligée parce que les trucs les forces qui étaient en elle ça l'obligeait et donc de là il l'arrivait qu'elle tous les jours un peu à chaque fois diminuait 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 jusqu'à plus du tout l'arrivait Yasser il a repris sa vie grâce à Dieu en main il était redevenu sérieux il était redevenu bien il était redevenu drôle chaleureux plus amoureux que la vie de la vie que jamais et tout et un jour effectivement comme son cousin il m'avait dit arrête de déprimer tu rencontreras ta femme quand Dieu elle aura décidé ton âme sœur tu la rencontreras il va la rencontrer à une grande fête surtout que Yasser c'était l'enfant unique alors la maman elle voulait quelque chose de big pour son fils tout le monde a aimé son mariage tout le monde a kiffé au bout d'un an il est devenu papa de petite jumelle donc il a dit qu'aujourd'hui il est très très bien mais que vraiment s'il n'y avait pas eu l'imam s'il n'y avait pas eu la force on va dire de Dieu il a dit l'imam la force et la conviction de l'imam la force et le soutien de sa maman et tout et bien il ne serait sans doute pas ici à nous avoir raconté son expérience paranormal ultra flippante son histoire il serait sûrement ailleurs on aurait peut-être pensé il serait parti les gens il aurait dit il n'a donné aucune nouvelle on ne sait pas peut-être il a immigré mais qu'il se serait retrouvé dans un monde qui n'est pas du tout comme le nôtre dans un monde autre et que voilà il avait vraiment envie de raconter son histoire et c'est pour ça qu'il l'a fait donc voilà pour cette story time j'ai fini cette vidéo et oh et oh et oh et oh que vous avez kiffé et surtout j'espère que vous avez flippé écoutez moi quand j'ai entendu vraiment ça fait longtemps que galbémar phrase que mon coeur il n'a pas comme ça qu'il n'a pas du tout tremblotté un peu comme ça frissonné parce que waouh c'est une histoire et surtout que de sa bouche racontée je suis quand même pas mal fière de moi de vous avoir dénissé cette story vraiment flippante voilà c'est on n'a pas envie de vivre ça que Dieu nous préserve que Dieu nous préserve tous de vivre une expérience comme ça paranormal vous êtes nombreux à me dire mais comment tu fais le soir pour t'endormir comment tu fais si ça vous inquiétez pas je suis toujours protégée avant de faire la vidéo quand j'allais maintenant je me dis non non je fais mes proté je ne vous inquiétez pas c'est géré c'est géré j'ai trouvé en commentaire is this house is this house voilà comme ça je sais que ça a été jusqu'à la fin de la vidéo en tous les cas j'espère vraiment que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas s'il vous plaît à laisser à lâcher votre plus beau pouce votre plus beau like à lâcher un commentaire pitié 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 pas de spoil pas de spoil pas de spoil 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 s'il vous plaît ne spoilez pas parce que voilà ça on est nerveux beaucoup et il y en a des fois on valide pas vos commentaires parce qu'ils sont trop 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 criants c'est voilà tu lis tu n'as même pas besoin de regarder la vidéo quoi donc s'il vous plaît essayez au maximum de pas spoil parce que malheureusement après on ne peut pas valider des commentaires quoi et voilà en tous les cas n'hésitez pas aussi à vous abonner à partager cette story à venir me suivre voilà sur mes réseaux sociaux je suis très actif au niveau des story times sur instagram et sur snap donc voilà si vous voulez ne pas me voir uniquement que le vendredi mais les autres jours de la semaine voilà quoi vous savez ce que vous avez à faire à venir me suivre sur mes réseaux sociaux en tous les cas ça a été un vrai plaisir de vous dénicher cette story time et de vous la faire la prochaine vidéo je pense très certainement et je veux vous faire l'histoire de crime d'honneur parce que vous êtes trop nombreux à me demander une histoire comme ça et celle que je vous ai trouvée vous n'allez la trouver nulle part ailleurs ni l'entendre nulle part ailleurs tout comme toutes mes autres vidéos inélie quoi donc voilà 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 en tous les cas I'm happy je suis dans un bon mood et vous êtes vous êtes un cadeau 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 précieux quoi pour moi vous êtes un vrai petit cadeau je me suis habituée à vous croyez pas que ces 10 jours d'absence ça a été vraiment fait par plaisir et par envie ça m'a vraiment moi aussi ça m'a peiné ça m'a allez je lui dis je mettrais un petit bico ça m'a fait chier de ne pas vous retrouver de ne pas faire ce rendez-vous du vendredi avec vous mais vraiment cet été I'm sorry c'est tout vous pouvez s'il vous plaît d'où que vous me regardiez de par le monde capturer et mettre votre localisation et m'envoyer la photo j'aime trop savoir d'où je suis regardée surtout étant une amoureuse des voyages des fois qu'on vit l'île Maurice Canada Etats-Unis j'ai eu l'île Maurice Canada Maroc Algérie Belgique Norvège Brésil Egypte Jordanie Liban Tel Aviv Suisse et j'en passe vraiment et puis j'ai eu aussi des régions Paris Toulouse Montpellier Côte d'Azur Marseille Marseille bébé voilà j'aime trop s'il vous plaît donc faites-moi juste ça c'est ce que je vous demande de vous abonner un petit like un gentil commentaire pas de spoil et une photo à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo avec votre localisation et tout ça me fait grave plaisir ça me fait une collection voilà voilà maintenant je vais partir manger du tchakir ma mère elle a fait et je sens l'odeur et en plus avec le Lela donc voilà donc je vous fais de gros 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 bisous et on se retrouve vendredi prochain bisous 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 bisous